Aller en Judée, à Bethléem, c'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit, N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors, les bergers se disent entre eux, Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils chantent la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom indiqué par l'ange avant que Marie soit enceinte. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification comme la loi de Moïse le demande. Alors, ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, on lit dans la loi du Seigneur « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. » Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande. Deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. « À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon et il lui dit à l'avance « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras et le remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mais ils ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu mais les gens le rejeteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Fanouel de la tribu d'Acer. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant sept ans. Puis, elle est devenue veuve. Elle a quatre-vingt-quatre ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a douze ans, il vient avec eux comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent. Mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. ils marchent pendant une journée puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors, ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Ils les écoutent et ils leur posent des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ces réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Il leur répond Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ? Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Luc, chapitre 3 Maintenant, Tibère est empereur depuis 15 ans. Ponce-Pilate est préfet de Judée. Hérode en Tipas gouverne la Galilée. Philippe, le frère d'Hérode en Tipas, gouverne l'Iturée et la Trachonite. Lysanias gouverne la Bilène. Anne et Caïphe sont grands prêtres. À ce moment-là, dans le désert, Dieu adresse sa parole à Jean, le fils de Zacharie et Jean va dans toute la région du Jourdain. Il lance cet appel. Faites-vous baptisés pour montrer que vous voulez changer votre vie et Dieu pardonnera vos péchés. En effet, dans le livre du prophète Esaïe, on lit un homme crie dans le désert. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins bien droits. On remplira tous les ravins. On aplatira toutes les montagnes et toutes les collines. Les tournants de la route deviendront droits. On remettra les mauvais chemins en bon état. Et tous verront que Dieu veut les sauver. Les foules viennent pour que Jean les baptise. Jean leur dit espèce de vipère. La colère de Dieu va venir. Et vous croyez que vous pouvez l'éviter. Qui vous a dit cela ? Faites-lui de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser. Notre ancêtre c'est Abraham. Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici ? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Alors, les foules demandent à Jean « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Il leur répond « Celui qui a deux vêtements doit en donner un à celui qui n'en a pas. Celui qui a de la nourriture doit en donner à celui qui n'en a pas. » Les employés des impôts viennent aussi pour que Jean les baptise. Ils demandent à Jean « Maître, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Jean leur répond « Vous savez ce qu'on doit payer pour l'impôt. Ne demandez pas plus. » Des militaires demandent à Jean « Et nous, qu'est-ce que nous devons faire ? » Il leur dit « Ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. contentez-vous de votre salaire. » Le peuple attend ce qui va arriver et tous se demandent en eux-mêmes. Jean est peut-être le Messie. Alors Jean leur répond à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean donne au peuple beaucoup d'autres conseils et ainsi il lui annonce la bonne nouvelle. Le gouverneur Hérode a pris Hérodiade, la femme de son frère. Il a fait encore beaucoup d'autres mauvaises actions. À cause de tout cela, Jean fait des reproche à Hérode. Alors, Hérode fait une mauvaise action de plus, il met Jean en prison. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit « Tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Jésus a environ 30 ans quand il commence à annoncer la bonne nouvelle. On pense qu'il est fils de Joseph. Joseph est fils d'Élie. Élie est fils de Matat. Matat est fils de Lévi. Lévi est fils de Melki. Melki est fils de Janaï. Janaï est fils de Joseph. Joseph est fils de Matat ias. Matat est fils d'Amos. Amos est fils de Naoum. Naoum est fils d'Esli. Esli est fils de Nagaï. Nagaï est fils de Mat. Mat est fils de Matat ias. Matat est fils de Séméine. Séméine est fils de Yosek. Yosek est fils de Yoda. Yoda est fils de Yohanan. Yohanan est fils de Reza. Reza est fils de Zorobabel. Zorobabel est fils de Shealtiel. Shealtiel est fils de Neri. Neri est fils de Melki. Melki est fils d'Adi. Adi est fils de Kozam. Kozam est fils d'El Madam. El Madam est fils d'Er. Er est fils de Yeshua.